On est tous ensemble sur le plateau de la quotidienne sur LCN. A suivre, restez bien avec nous, s'il vous plaît, et si cela vous plaît, mais je suis sûr que vous allez vous laisser faire et qu'on va vous accompagner jusqu'à 19h15 en direct. Et d'ailleurs, vous nous retrouvez, dites-le autour de vous, si vous n'êtes pas chez vous à 19h15, entre 18h15 et 19h15, et bien à 20h la rediffusion jusqu'à 21h. Elle est aussi très suivie cette rediff. Juste après, les T-Nuts, elles sont deux, elles sont belles, elles chantent bien, elles ont une guitare sèche. Une belle journée, vous verrez, trois beaux livres publicitaires sur les trois grandes villes de Normandie. Un capitaine de PME, vous verrez, qui va aussi sur l'eau. Et puis, Draco mettra le feu sur le plateau. En attendant, c'est l'Info avec Stéphanie. Après plusieurs jours de crise, un accord est survenu pour ramener la paix dans le camp socialiste Avray. Camille Gallap vient de réaffirmer son adhésion au PS et sera bien le candidat socialiste pour les prochaines élections municipales au Havre. Le festival automne en Normandie continue d'explorer le thème masculin-féminin avec la pièce Flèche Trache au Théâtre de la Foudre de Petit Queville. Ce spectacle, mis en scène par Pierre Maillet, adapté des films cultes de Paul Morisset, nous plonge dans l'univers underground new-yorkais des années 60-70. Félix Bollez était à la répétition générale. Vous allez vous tasser en bas, après vous lâcher pour préparer, et après vous allez vous élancer et courir le plus vite possible. OK ? Donc, ready ? On your marks, get set, go ! Les films sont construits comme des séries de rencontres, où Little Joe est un homme qui nous ouvre des portes comme ça, vers des portraits de gens qu'on n'a pas l'habitude de voir de cette façon au cinéma. C'est une vision très humaine, en fait, de ce monde-là, a priori, très loin de nous. C'était la première fois qu'on pouvait toucher comme ça, de près, ce genre d'humanité. Ça change quand même la façon de voir tout ça. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était de retrouver une certaine liberté. On parlait d'une liberté individuelle qui est assez malmenée aujourd'hui. Et c'est pas non plus l'apologie de la drogue ou de la prostitution et tout ça. C'est beaucoup plus complexe. On rentre comme ça dans des portraits de personnes. Moi, je crois que les meilleurs mariages, c'est quand les gens n'habitent pas ensemble. Pas ensemble ? Ça sert à quoi tu es mariée. Alors, ouais, t'as raison, mais moi, je crois qu'on ne devrait se voir que de temps en temps. Je trouve que ce qui était beau à l'époque, c'était quand même, il y avait énormément d'utopie qui, aujourd'hui, par l'arrivée du sida, par des morts extrêmement violentes, justement, dues aux drogues et tout ça, à l'époque, n'existait pas encore. Donc, pour ces gens-là, on sent qu'il y a une liberté qui est aussi une volonté de se construire, en fait, et non pas de se détruire, comme beaucoup de gens le pensent. C'était pas du tout de l'autodestruction. C'était, au contraire, une envie de vivre beaucoup plus... et une façon d'exister qui était extrêmement forte. Je trouve que, pourtant, ils vivaient vraiment dans la misère. C'était vraiment pas des gens qui étaient dans une situation facile. Mais, en tout cas, je trouve que la force de vie qui se dégage de tous ces personnages, l'humour par rapport à leur situation, ça, c'est quelque chose que je trouve primordial et d'autant plus émouvant, en fait. Aujourd'hui, c'est un hommage aussi, ce spectacle, à cette époque, et qui permet de re-questionner les choses, encore une fois, sans en faire forcément l'apologie, mais une vision assez humaine de ce qu'on appelle les marginaux. Un spectacle à découvrir ce jeudi soir, à 20h, au Théâtre de la Foudre de Petit-Queville. Cinéma, le réalisateur et aventurier Nicolas Vannier est venu hier à Rouen pour faire la promotion de son nouveau film, Belle et Sébastien, une adaptation cinématographique de la célèbre série télévisée de 1965. Belle et Sébastien, c'est une création, il y a presque 50 ans maintenant aujourd'hui, de Cécile Aubry, la maman de Petit-Médie, qui était Sébastien. Donc, l'histoire d'un grand chien blanc et d'un petit garçon orphelin qui va vivre un certain nombre d'aventures dans les montagnes. Voilà, c'était à l'époque une série à la télévision, en noir et blanc, avec lequel j'avais personnellement, moi, rendez-vous tous les dimanches soirs. Et c'est pour ça que je dis souvent que Belle et Sébastien, c'est personnellement un cadeau que la vie m'a fait deux fois. Une fois, lorsque j'en regardais cette série, et une seconde fois, il y a trois ans, lorsqu'on m'a offert, en quelque sorte, ce merveilleux cadeau de pouvoir réaliser ce film. C'est la bête. On va la suivre. Trois moutons d'une semaine, ça suffit. Moi, je sais pourquoi elle t'a mordu la bête. Tu peux tellement qu'elle t'appuie pour un bouc. La participation de Mehdi, donc le Sébastien de l'époque, elle m'apparaissait totalement naturelle. Elle était très importante pour moi, sachant que Belle et Sébastien ne m'appartient pas. Ça appartient à la maman de Mehdi, qui est décédée il y a trois ans maintenant. J'avais besoin, en quelque sorte, d'une sorte d'accréditation de la part de Mehdi, à qui j'ai fait lire le scénario, qui ensuite a accepté ce rôle avec un clin d'œil, puisque c'est tout de même lui qui se fait mordre par le chien. Oh non, reviens ! Eh oh ! Pourquoi tu te caches ? Des chiens battus, j'en ai connus. J'ai même connu des gars qui ont essayé de les sauver. Ça finit toujours très mal. Non, je le savais, c'est pas toi qui les tues, les moutons. Ce petit Félix, qui est simplement surprenant de naturel, de finesse dans son jeu. C'est un gamin qui nous a tous bluffés, y compris de grands comédiens comme Chéky Cario. Arrête ! Arrête ! Arrête ! À Pont-au-de-Mer, un groupe de jeunes a créé l'association Solaire 27. À la fois culturelle et caritative, cette initiative a pour but de créer des lieux de rencontre. Reportage Maëlie Château. Pont-au-de-Mer et ses 9000 habitants. Son fleurissement, son festival démascaré, son activité commerciale et son charme touristique. Pas de doute, il y fait bon vivre. Mais pour les jeunes, la ville a des lacunes. Ce qui manquerait à Pont-au-de-Mer, c'est la variation de la scène musicale. Et des zones de rassemblement pour les jeunes du coin. Des activités aussi pour des jeunes qui sont sous ou moyens de locomotion. Poussés par la mission locale, ces jeunes âgés de 20 à 25 ans ont décidé de prendre les choses en main. Tous désireux de monter un projet autour de la musique, ils ont créé l'association Solaire 27. Sol par rapport à la clé de sol et R par rapport à la liberté, au fait qu'on veut que ça s'étende le plus possible, auprès de plus de jeunes possibles. Et le 27 par rapport au département pour que ça soit plus facilement identifiable. L'idée c'était de pouvoir mettre des concerts à disposition à des prix dérisoires, voire à aucun prix du tout. Et en parallèle à ça, récolter des fonds pour pouvoir monter sur le long terme. On s'était fixé deux ans pour réussir à monter un plus gros projet qui serait un festival de musique. Tout commence donc par l'organisation de concerts. L'association a déjà démarché les bars de la commune. Bonne nouvelle, le projet intéresse les commerçants. Sur une dizaine de bars, on a eu facilement 8 personnes qui étaient d'accord pour nous suivre dans tout ponto de mer. Donc c'est plutôt pas mal et ça leur apporte quelque chose, ça fait de l'animation et nous ça nous fait connaître. Et les jeunes auront quelque chose à faire un vendredi soir ou un samedi soir. Le produit des concerts et celui du festival envisagé reviendraient à la jeunesse de Grèce. L'idée est de récolter des dons et de créer un échange culturel avec ce pays. En attendant, la première action de l'association consiste à animer le téléthon le 7 décembre prochain. Et pour trouver des groupes de musique, Fabien utilise les réseaux sociaux. Nous avons quatre groupes d'horizons différents, deux de Pente-en-Mère et deux de Rouen. Donc deux qui jouent en acoustique et deux en électrique pour changer les goûts musicaux un petit peu et faire que tout le monde s'y retrouve. Et du coup, nous avons déjà tout organisé. Il ne reste plus qu'à venir découvrir les groupes pour le 7 décembre. Je suis en train de voir pour tout ce qui va être matériel puisque le but de l'association, c'est en plus du téléthon, c'est d'être bénévole. C'est-à-dire de ne pas demander de l'argent à qui que ce soit, de pouvoir juste demander de l'aide. Donc c'est aller chercher à droite, à gauche des micros, tout ce qu'il va falloir pour mettre en œuvre ce petit spectacle. L'association Solaire 27 appelle les jeunes de Pente-en-Mère au bénévolat. Quand la mission locale lui a parlé de ce projet culturel et caritatif, Erwan n'a pas hésité à s'investir. Après une formation de comptable, il est actuellement en reconversion professionnelle. Mon but dans l'association, c'est de me former en quelque sorte avec Sarah et les soirées qu'on va organiser. Que ça me serve de tremplin pour mon projet professionnel en tant que technicien Son et Lumière. Pour ces quatre acolytes, il reste à donner aux jeunes l'envie de sortir. Ils ont aussi à présenter l'association aux élus des communes alentours dans l'espoir d'obtenir des subventions. Heureusement que je n'étais pas en train de faire une grimace parce qu'il y a des fois, on se retrouve à l'antenne. On ne l'a pas forcément voulu. Mais là, j'y suis et j'y reste, croyez-moi. En tout cas, jusqu'à 19h15. Pelle-melle à suivre, de la musique, de la guitare sèche, du chant. Une très belle journée, vous comprendrez tout à l'heure. Alors, de la PME et puis Draco, Draco qui va allumer le feu. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Il faut le mériter. Il faut passer un peu de temps avec nous pour voir comment Draco met le feu au studio ce soir. En attendant, on parle de la flamme, mais de la flamme de la comète. C'est une comète qui passe dans le ciel, qui inspire notre Miss Météo. Et comme on sait que vous adorez la météo de Fanny Bertin, vous êtes comme moi. Vous espérez que Fanny Bertin ne sera pas une comète. Et d'ailleurs, je ne le crois pas. Allez, on l'écoute. L'épargne évolutive, c'est hissé. C'est hissé parce que le monde bouge. Hello la Haute-Normandie. Aujourd'hui, à défaut d'avoir de grandes nouvelles météo à vous annoncer, je vous sors ma science. Bon, ok, je n'ai rien inventé. Je me suis juste un peu renseignée sur le sujet. Et quel sujet ? Eh bien, c'est Ison, Kezako, la comète du siècle. Un gros bloc de glace. Alors gros, pas du genre ballon de foot, mais plutôt genre 80-90 iceberg façon Titanic. Donc ce soir, entre 19h et 20h30, Ison passera au plus près du soleil. Et au plus près, c'est quand même à 1,17 million de kilomètres. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est environ 4756 allers-retours Bernay-Neuchâtel. Bon, ok, jusque-là, tout va bien. Eh bien, ce sera le moment déterminant pour savoir si Ison restera intacte et deviendra ainsi peut-être une comète spectaculaire que nous pourrons observer début décembre lors d'un magnifique coucher de soleil. Oui, tout ça dépendra bien sûr de la météo. Bon, du coup, pour demain, retour, si on peut vraiment dire retour d'ailleurs, de notre amie la pluie. Le truc sympa, c'est que du coup, les températures remontent et atteignent même 10 degrés sur la côte. C'est la folle aventure pour Saturnin demain, alors une très joyeuse fête. 8h33 d'ensoleillement, plus que 23 minutes à perdre d'ici fin décembre et après, promis, ça s'arrête. Excellente soirée à vous, la Haute-Normandie, à demain. La météo avec l'épargne évolutive CIC CIC parce que le monde bouge